bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va regarder cristaux et voyages astral l'oracle des rebelles sacrés et pour finir le béline ah oui j'ai oublié de vous dire de qui c'est ça c'est dark moon christos ça c'est alana fairchild et ça c'est gabriel sanchez je suis pas réveillé désolé alors on est le 25 c'est parti allez allez discipline et conscience ah oui c'est vrai que alors puis c'est des belles pierres alors l'azurite pour moi c'est pas de la discipline mais bon c'est parfois vous savez avec ses jeux on découvre des choses le lapis lazuli ben vous connaissez hein c'est c'est une très belle pierre qui est qui se forme ouais c'est une petite grenouille qui se forme à partir de on en fait les veines de lapis lazuli sont toujours proches des mines de d'argent ou d'or parce que ce sont des poussières d'argent et d'or qui sont dans cette pierre ouais et puis bah l'azurite c'est pas ce qui manque voilà une petite azurite c'est beau hein c'est un beau bleu l'azurite je crois que donc deux pierres bleus le bleu c'est les émotions vous le savez enfin pour moi en tout cas c'est aussi bien sûr le chakra gorge et le chakra du troisième oeil alors on nous parle aujourd'hui d'avoir conscience de faire des choses d'avoir conscience d'être d'avoir une pleine conscience peut-être une conscience parce que il ya quand même le home attendez parce que là il ya quand même pas mal de trucs voyez vous avez le signe home on a l'oeil moi c'est plus de la pleine conscience peut-être troisième oeil c'est ça c'est le fait de voir derrière on a la tourmalie noire avec pluton donc là on est dans la notion de régénération mais profonde et derrière on a l'amour divin boum 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 tout un programme donc cette conscience c'est peut-être plus cette ouverture intérieure vous voyez cette pleine conscience c'est à dire de ne plus être dans des pensées de de voyez d'être plutôt dans dans ce que l'on ressent dans l'instant parce que la pleine conscience c'est ça alors je sais je vous parle de pleine conscience alors que la carte marque conscience mais étant donné qu'on a le troisième oeil et ce sigle home ce signe ce home pour moi il ya cette notion d'aller plus loin de de percevoir les choses sans même ouvrir les yeux parce que le troisième oeil on n'a pas besoin d'ouvrir les yeux pour ça c'est je sais pas si vous l'avez déjà déclenché c'est c'est comme un film hollywoodien dans votre tête avec les yeux fermés à c'est impressionnant et voyez cette cette conscience élevée c'est la pleine conscience et c'est la plus élevée qu'on puisse connaître et c'est le fait de ne plus penser la pleine conscience on la découvre quand on a bien pratiqué alors quelle que soit la façon dont vous vous méditez parce qu'il ya des gens ces méditations pure d'autres en créant d'autres enfin bon on est chacun différent mais c'est vous savez la pleine conscience on l'atteint naturellement ça se met en place tout seul quand on a beaucoup pratiqué et qu'on a vraiment agrandi cet espace entre les pensées vous voyez et du coup il ya un moment bah on est là mais on pense plus et on est en pleine conscience et c'est là où on est au maximum de ce qu'on peut donner ah oui ça c'est très intéressant et c'est vraiment cette notion là que je retiens moi vous voyez parce qu'il y a ce troisième oeil qui lui est dans la glande pinéale et là on est sur tous les niveaux de conscience voyez et là on est dans cette pleine conscience qui est la plus intelligente la plus perspicace parce qu'on est dans l'instant et on est capable de percevoir tout ce qu'il ya autour sans même ouvrir les yeux on le sait c'est tout après on en fait ce que l'on veut on est d'accord mais comme on est dans un niveau de conscience supérieure quand on parle de ça on ne va plus avoir les réactions ou les pensées que des gens normaux on va dire pourrait avoir en percevant ce qu'on peut percevoir d'accord on a cette compréhension supérieure des choses ensuite on a cette notion du lapis lazuli bah oui c'est quand même une pierre qui ouvre le troisième oeil et qui nettoie aussi elle fait beaucoup de choses le lapis lazuli c'est une pierre assez puissante qui permet d'être beaucoup plus clair dans ce qu'on fait et d'être beaucoup plus aligné avec notre mission de vie à 7 ce niveau supérieur de conscience pour moi c'est ce que j'appelle la pleine conscience je suis pas la seule vous trouverez des tas de bouquins qui vous parle de ça si j'en ai un à vous recommander bah c'est bien évidemment au chaud le je sais plus comment ça s'appelle le truc de la pleine conscience qui est quand même vachement bien et c'est le fait si vous voulez de ne plus chercher à voir les choses avec son esprit avec ses deux yeux mais de laisser parler le troisième oeil et ce niveau de conscience supérieur qui même si on a les yeux fermés va beaucoup mieux comprendre une situation que si on est en train de la regarder à la loupe c'est cette c'est cette fameuse différence qu'il y a entre par exemple vous le savez on utilise x pour cent du cerveau humain et bien il ya eu des expériences de fait pour prouver que la méditation tout ça c'était là et en fait ils ont prouvé le contraire ben oui je dis toujours cet exemple parce qu'il est il est terriblement criant de vérité et en fait ils ont mis des électrodes c'est ils ont fait des tests en demandant à des à des méditants des attention on était dans les jeux olympiques de la méditation on est d'accord mais des méditants en tout cas de haut niveau vous avez bien compris de méditer et d'activer leur kundalini et là on avait 100% du cerveau qui fonctionnait et pas une seule pensée dans le cerveau du méditant rien que ça ça permet de comprendre ce que j'essaye de vous dire sur ça c'est du même niveau c'est à dire que la pleine conscience est d'un niveau supérieur sans aucune pensée on capte tout on sait on est dans l'instant c'est aussi ce qu'on appelle être dans l'instant présent mais c'est pas tout à fait la même chose dans le dans les dans les faits et aujourd'hui parce qu'on est dans cette conscience supérieure on est capable d'avoir une discipline alors je suis très étonné que ce soit la discipline qui sorte avec l'azurite ce pour moi l'azurite c'est pas oui il ya de la discipline peut-être je crois pas mais bon après tout comme c'est saturne là oui vous voyez c'est la carte de saturne donc en effet pour moi l'azurite c'est plus une notion de communication de fluidité voyez de ne plus avoir de blocage entre ce que l'on veut dire est ce que l'on est capable de dire c'est pas toujours la même chose et du coup alors là ça va nous parler bien évidemment de comment vous dire d'être conscient que pour avancer pour réaliser nos rêves quand on a un objectif on le sait il nous faut de la discipline pour l'obtenir ok aujourd'hui avec saturne ça nous parle quand même de choses qui sont très exigeantes parce que saturne n'est quand même pas la planète de la facilité ben non c'est la planète un des limites des difficultés des cas du karma aussi parce que nous donnent les leçons de nos vies antérieures c'est vraiment pas une planète facile elle nous soumet à des épreuves elle nous oblige à devenir plus sage plus mûr plus intelligent saturn est très exigeante on le sait donc ben les leçons qu'elle va nous donner sont des leçons qui sont très dures à apprendre à vivre et à comprendre à assimiler mais qui vont bien sûr partir du moment où on les assimile ben on n'a plus besoin de les revivre généralement la le son c'est une fois c'est suffisant voilà elles sont nécessaires et après elles sont bien assimilés il ya aucun problème par contre ce qui est clair c'est que saturne c'est pas des leçons faciles à apprendre on est d'accord et l'azurite qui est une l'azurite c'est c'est vraiment une pierre sacrée attention alors il ya des géodes qui sont beaucoup plus belles que celle là mais c'est une pierre magnifique et c'est une pierre qui permet l'ouverture de canal de communication avec nos guides spirituels et l'azurite est généralement connecté à notre troisième oeil vous comprenez pourquoi il ya les deux ensemble donc la pleine conscience le troisième oeil cette vision façon film hollywoodien quand on déclenche notre troisième oeil vont aujourd'hui nous permettre de d'affronter des difficultés qui nous empêchent enfin non pas qui nous empêchent mais qui sont sur le sur notre route et l'azurite c'est aussi une pierre de communication les pierres bleues 1 le lapis on les on en avait deux aujourd'hui lapis lazuli et azurite c'est la fluidité dans les communications ça nous retire tous les blocages de au niveau de la communication bien évidemment et bien évidemment aussi ce sont des pierres qui permettent d'activer le troisième oeil d'aller plus loin pour la compréhension et de de retirer tout le côté un peu éprouvant et grandement d'ailleurs parfois de saturne donc une journée dans laquelle on est plus fluide en communication on est conscient de devoir avancer d'une certaine façon mais ça nous est connecté à une conscience supérieure puisqu'on est dans cette pleine conscience donc une journée quand même pas mal je trouve après bon on va pas tous le vivre de la même façon mais ceux qui sont dans cette élévation de conscience dans cette ouverture et cette compréhension vont comprendre que l'enseignement de saturne est valable même s'il peut être en effet un peu éprouvant elle est on va regarder ce que nous disent les rebelles chaque sacré j'essaye de faire sauter les cartes mais non ok les guides ok c'est bon hop là alors les mots veulent être écrit oui vision de la vie au delà de la mort ça c'est beau les mots veulent être écrit vision et dossieuse sagesse féminine et concentrez vous sur la lumière bah écoutez c'est un message assez assez normal je crois on se concentre sur notre chemin d'élévation on ne se laisse pas empapaouté par une actualité délétère vous voyez des choses comme ça bah oui parce que c'est mis en place pour nous empêcher justement de faire notre ascension donc on va vous voyez dans cet état d'esprit on va plus loin que que ce qui se passe on est capable de projeter plus loin on avait cette notion de troisième oeil cette notion de lapis lazuli et d'azurite qui sont des pierres qui permettent de déclencher des niveaux de conscience supérieure c'est la même idée c'est impressionnant et vous voyez ce qu'on a derrière c'est magnifique on a fait de beaux rêves donc vraiment on nous invite c'est à dire que c'est cette connexion on voit bien en plus le personnage a les yeux fermés donc cette connexion on est bien d'accord intérieur cette notion de ça ça me parle vraiment du troisième ailleurs je sais pas si dans ce si dans son livret à la nafer child on parle comme ça pour moi c'est aller plus loin d'accord c'est se libérer complètement de tout et avoir cette notion de voir les choses réellement parce qu'on est dans notre troisième oeil qu'on est dans une pleine conscience avec un niveau élevé de conscience et de capter les messages c'est à dire que on ne voit plus les choses telles que nous on les voit quand on ouvre nos grands yeux énamourés ou surpris vous voyez on a des beaux yeux ou brillant pétillant quel que soit notre regard on capte les choses d'une façon avec notre regard et avec ces cartes surtout celle là et puis celle qu'on a eu plus tôt et bien on voit les choses telles qu'elles sont réellement et n'ont pas telle qu'elles paraissent être dans quand on ouvre nos beaux yeux et oui je sais c'est terrible et c'est ça la pleine conscience la pleine conscience c'est capter les choses telles qu'elles sont réellement sans pour autant avoir besoin de réfléchir ou de les regarder dans le détail j'ai un problème à chaque fois non c'est bon oui souvent je me prends la tête sur des détails vous savez c'est fou tout en racontant des trucs je suis en pourtant je suis que je suis relax mais bon alors on continue et si vous voulez cette capacité à voir au travers des voiles de l'illusion en fait c'est ça dont on nous parle et bien nous permet de voir ce qui est réellement important et de comprendre ce qui n'a pas plus d'importance que ça alors qu'auparavant ça nous semblait très important on est bien d'accord voyez changer de regard en intimement sur les choses de la vie et oui c'est ça un peu dont on nous parle et puis donc comme on est dans cette dans cette captation dans cette ouverture intérieure on est conscient que l'amour est la seule donnée dans laquelle on doit investir le matériel ça reste du matériel bah ouais c'est périssable par contre notre coeur n'est pas facile quand on aura fini notre vie peut-être mais cette étincelle d'amour cette énergie d'amour elle peut nous permettre d'aller beaucoup plus loin bien sûr je parle d'amour inconditionnel vous l'avez bien compris et d'amour inconditionnel pour nous un pas j'aime tel homme non c'est pas ça du tout dont je vous parle mais je pense que vous l'avez bien compris et seul l'amour nous permet de bien focus sur les choses importantes en plus c'est là où notre coeur on le sent il réagit enfin oui on a le coeur qui fait boum quoi c'est beau aussi dire qu'on ressent cette énergie la gratitude quand vous êtes dans votre séance de gratitude matinale vous avez le coeur qui qui balance une énergie qui est waouh c'est c'est important quoi et c'est ça c'est ça cette notion de l'amour guide nos pas vous comprenez d'un autre côté ça va nous faire du bien parce que comme l'amour commence à guider nos pas on va être beaucoup plus à même de détricoter de dénouer de défaire de tirer le fil épisaux tout plein de situations dans lesquelles on avait des convictions des des on était certain que oui des certitudes voilà et on était convaincu de voyez conviction certitude elle risque de voler en éclats bon alors oui bien sûr mais c'est important de toute façon que ces choses là volent en éclats parce que elles étaient fausses elles étaient erronées et elle n'était qu'illusion totalement inutile et certainement qu'elles faisaient partie d'un plan d'apprentissage que notre âme avait pour nous ça c'est important donc l'autre aspect de percevoir nous comment dire on sait exactement où en sont les choses et on voit la vérité on l'a bien compris mais du coup on voit chez les autres dans tout ce qui nous entoure où on en est vous voyez quel est l'apprentissage quel est le chemin parcouru bla 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 vous voyez ce que je veux vous dire et à partir du moment où on est dans cette pleine conscience dans cette dans cette ouverture du troisième oeil dans cette connexion avec notre glande pinéale et bien il n'y a plus rien qui peut nous échapper et puis il n'y a plus rien qui peut nous arrêter et ça c'est primordial donc dans cet état d'esprit on peut se concentrer sur la lumière bah oui il n'y a que ça qui compte donc on se concentre sur la lumière on fait les pratiques nécessaires pour avoir une spiritualité posée et oui ça c'est important et du coup on est nous-mêmes inondés de lumière bien évidemment on s'en doute du coup il y a des trucs quand même vachement beaux parce que alors d'un côté on risque d'attirer des choses qui sont très basses mais on s'en fout de ces trucs là parce que si ça a été maintenant c'est en train d'être balayé là-dessus on peut faire confiance à la source son but c'est pas du tout de nous emmener dans la 5D avec ses énergies basses c'est juste elle utilise les énergies basses pour nous emmener vers la lumière donc on s'en fout voyez c'est du pipi de chat ayons de la compassion du coup pour les personnes qui utilisent des moyens très dark pour réussir dans la vie et oui ayons de la compassion parce qu'elles de toute façon elles ne sont que du pipi de chat aux yeux de la source qui les utilisent pour que les travailleurs de lumière aillent vers leur lumière intérieure du coup bah on est sur la nuit on est concentré sur ça on est focus là nous on est dans notre mission de vie vous comprenez et là on a besoin de partager des choses bah oui les mots il y a des mots qui veulent être écrits alors écrit dit chanter peint dessiner à vous d'être créatif à chacun de faire comme il l'est comme il le ressent on a chacun un processus créatif en nous sans le forcer il y a quelque chose qu'on a envie de faire et bien faisons-le c'est le bon moment cette envie cette soif cette faim c'est bien à nous de nourrir ça ok et de comment vous dire d'alimenter grâce à cette lumière grâce à cette à ces choses qu'on capte en fermant les yeux en pleine conscience d'ailleurs là aussi vous voyez les deux seules cartes avec les yeux fermés c'est celle-là et l'état d'esprit la vision de la vie etc on a des visions audacieuses alors là les yeux sont ouverts on a des visions audacieuses absolument on veut écrire des choses ça va peut-être ou les dire ça risque de déranger certaines personnes on s'en fout on n'est pas là pour entretenir un système de dualité et en évitant de froisser des gens qui eux ne sont pas des gens ni lumineux ni respectueux de l'humain non ben non on est là au contraire pour dire des vérités et les vérités sont toutes bonnes à entendre même si parfois ben elles risquent de faire du mal à des personnes là dans cette histoire on est quand même euh comment vous dire face à des choses euh qui vont être réalistes voyez qui vont être vraies pourquoi ben parce que c'est nos visions et les visions c'est le troisième oeil donc à partir du moment on est connecté à notre troisième oeil toutes les visions que l'on peut recevoir quelle que soit leur forme parfois c'est de la claire sentience parfois c'est de la claire audience de la précognition c'est pas forcément de la vision comme un film hollywoodien mais quand on active notre troisième oeil c'est vraiment ah c'est c'est ahurissant on est dans un une grande production on a tous les détails puis alors on est dedans au milieu là à partir du moment où on est dans la réception des messages de notre glande pinéale poum ben on se trompe pas on est dans la vérité et oui et voilà et ça c'est important parce que ces visions seront forcément génératrices d'un voyage différent pour nous peut-être mais aussi pour les autres et c'est là que badaboom hier on avait le yin aujourd'hui on a le yin qui sort aussi la sagesse féminine ça c'est la sagesse du yin c'est à dire cette souplesse cette bienveillance cette acceptation parce que de toute façon la souplesse ben ça permet de pas se briser et oui et ça permet la douceur d'avancer beaucoup mieux donc on va écrire des choses on va les dire on va les partager vous voyez on va formuler des mots parce qu'on est connecté à notre lumière qui vont nous permettre de partager des visions qui sont authentiques et qui ne sont pas forcément en accord avec un ordre établi et on va faire preuve de sagesse féminine par rapport au fait de ne pas forcer les choses on fait les choses naturellement comme une respiration à aucun moment on a besoin de forcer on laisse faire tout ça c'est un processus naturel et ça vient à nous tranquillement ok peut-être que pour certains on a beaucoup 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 travaillé et oui c'est super ben maintenant on peut arrêter parce que même si on a beaucoup 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 travaillé il y a un moment où le processus de sagesse et de lumière n'est plus dans beaucoup 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 mais juste en laissant les choses émerger en nous et en les laissant prendre forme en nous ça leur permettra de prendre vie en dehors de nous et ça c'est plus besoin pour réaliser ça on n'a pas besoin de forcer on n'a pas besoin de travailler on n'a pas besoin de lutter non on utilise la sagesse féminine qui est la conscience de je suis dans mon processus de guérison et d'ascension et je fais partie d'un processus d'ascension et de guérison mondial et oui et ça c'est important c'est la façon dont on va se tenir et là il n'y a pas de forcer à avoir il n'y a que du vivre du ressentir et du plaisir et voilà qui va permettre d'inspirer d'autres personnes qui va permettre d'émaner une énergie beaucoup plus fluide paisible sereine que dure éprouvante et forte mais oui c'est le fait d'avoir travaillé beaucoup 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 qui peut émaner ce genre de choses donc là on laisse le côté travailler beaucoup 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 et on passe au côté simplement vivre les choses comme une respiration c'est à dire d'une façon douce naturelle et qu'on ne peut pas arrêter comme ça voilà allez on continue on va regarder le béline hop ok ok il y a du partage oh mais dites-moi c'est bien ça des échanges mais des échanges voyez on est dans cette belle sagesse c'était ce que nous disaient un peu toutes les cartes aujourd'hui il y a une notion de sagesse d'écoute de lucidité d'être capable d'être tempéré dans la façon dont on discute ou dont on pense et du coup on va être capable de partager d'avoir des échanges d'une façon simple et conviviale avec beaucoup d'intuition beaucoup d'empathie et beaucoup de calme peut-être que pour certains il va y avoir un voyage peut-être que pour certains un voyage pour pouvoir inviter quelqu'un ou répondre à une invitation mais on fait ça dans cette notion de sagesse de tranquillité de mensuétude et ça rejoint complètement cette sagesse féminine je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que les messages parlent d'eux-mêmes ça me parle de sagesse ça me parle de troisième oeil de pleine conscience de lumière d'être conscient de le chemin c'est celui-ci parce que vision audacieuse c'est exactement ce que ça nous dit et du fait de devoir être comment dire soit en écrivant soit en parlant soit en chantant en fait comme vous voulez en dansant en peignant en dessinant en tout cas il y a des mots qui veulent être formulés d'une façon ou d'une autre et c'est ce que nous dit la table c'est-à-dire qu'on a besoin de partager d'échanger de d'avoir des discussions peut-être ou en tout cas un échange mais attention dans l'empathie dans l'intuition dans cette tranquillité dans cette sagesse dans cette douceur cette cette c'est pas de la diplomatie c'est de la souplesse parce que on est souples parce que on sait on comprend l'autre on n'est pas dans la dualité on est dans l'amour inconditionnel c'est important et je trouve ça magnifique on a trois jeux qui nous disent la même chose donc bah écoutez on va voir ce que la journée nous amène et ce que ce qu'on va vivre expérimenter mais en tout cas c'est pas mal voilà bah j'espère que ça vous aura parlé et bien sûr que ça vous aura plu mais je vous souhaite en tout cas une excellente journée et bien sûr on va voir ce qu'il y a